Alors on aura deux parties dans cette conférence, on a une partie qui sera plus conceptuelle que j'aurai remis lors de vous présenter. On aura des partages d'expérience, une expérience de la part de l'Université Salé sur le baromètre sur la partie de transmission d'entreprises et gouvernements d'entreprises familiales. Et M. Chabert-Sabélé qui va nous parler des relations souvent conflictuelles entre les mondes dans l'intervention. Et donc pendant les présentations, j'interviens de temps en temps, pour organiser les groupes. Alors, juste pour situer notre problématique ce soir, quand on parle de gouvernements conflictuelles, ça renvoie à un dépracé particulier. C'est quoi ce problème ? Vous avez des gens qui ont bien l'argent, souvent qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas beaucoup d'idées. Vous avez des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'argent. Et les premiers vont confier leur fortune aux secondes. Ils veulent s'assurer que ces secondes vont gérer la fortune dans l'intérêt des premiers. Et qu'ils ne poursuivent pas des objectifs autres que la maximisation de la valeur pour les membres. Et c'est un débat qui est assez vieux. Dès 1776, Adam Smith en parlait dans l'arrière des nations. Et il disait en substance, qu'en décrivant un nouveau type de société pour l'époque, qui était la société anonyme, c'était vraiment une nouveauté pour l'époque. Il disait que celui qui est amené à gérer cette entreprise ne va jamais lui accorder l'attention que va lui accorder celui qui a mis son argent. Et donc, dès la fin du 18ème siècle, on avait ce conflit. Donc, ce n'est pas un conflit qui est nouveau. Dès la fin du 18ème siècle, vous aviez déjà, avec la naissance de la bourgeoisie, et je rappelle brièvement que la bourgeoisie, c'est la classe d'affaires qui s'est enrichie dans les valeurs mobilières par opposition à la classe qui avait précédé, la classe d'affaires classique, qui elles vivaient de la gestion mobile. Et donc, ce problème était relativement classique tout au long du 19ème siècle. Mais il y avait moins d'affinités dans la culture. Pendant tout le 19ème siècle, nous avions des petites entreprises, structures, entrepreneuriales, et où la propriété, le management et le contrôle étaient confondus. C'est-à-dire, celui qui avait le capital, c'est celui qui crée l'entreprise, c'est celui qui l'a géré. Avec la fin du 19ème siècle et l'accumulation qui était effectuée par les grandes firmes multinationales, là, déjà, au début du 20ème siècle, on a commencé à avoir une firmes multinationales, et l'internationalisation du capital productif, on a commencé à assister à l'urgence de grands groupes. Et dans un grand groupe, souvent présent sur plusieurs marchés et sur plusieurs métiers, le mandant, à savoir celui qui a l'argent, ne peut pas gérer directement l'entreprise. Donc il nous faut un mandat. A partir de la seconde partie du 20ème siècle, nous avons assisté à un phénomène de forte croissance, ce qu'on appelait à l'époque les 30 glorieuses. Et là, on est passé d'un capitalisme d'entrepreneur à un capitalisme de bureaucratie. En d'autres termes, on a assisté à l'urgence du grand groupe structuré, où le management et le contrôle, notamment aux États-Unis, ont commencé à être licenciés. Et d'ailleurs, je vous renvoie au livre de John Kenneth Carlord, sur le nouvel état industriel, où il parle, il décrit ce phénomène, où le dirigeant de l'entreprise ne poursuit plus les objectifs du mandant, à savoir la maximisation de la valeur. Le dirigeant de l'entreprise a d'autres objectifs à la tête desquels il y avait l'expansion. Et donc, la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des élections, et très peu de dividendes pour les actionnaires, par contre le principe, que plus ils retaillaient du cash dans l'entreprise, plus ils pouvaient le réinvestir à l'heure, plus ils pouvaient augmenter son pouvoir. Et donc, dans cette phase, on a assisté à une scission, à une divergence d'intérêt entre les mandants et les mandataires. Pendant toute la période des Trente Glorieuses, l'euphorie combiante, la croissance vertigineuse de l'économie, les marges confortables, même si elles n'étaient pas suffisantes, faisaient en sorte que les actionnaires fermaient les yeux sur les abus constatés par les dirigeants. Et donc, et là, on a assisté à un phénomène où il y avait une sorte d'écrasement des actionnaires par les dirigeants. En contrepartie, on a assisté à l'émergence du grand groupe. Ces dirigeants avaient l'instinct de prédacteur, de chercher l'expansion à tout roche. Est-ce que cette expansion était rentable pour l'actionnaire ou pas ? C'était devenu un sujet secondaire. Mais encore, quand un actionnaire mandatait un dirigeant pour investir mettant dans le sucre, ce dirigeant ne prenait pas beaucoup de précautions en diversifiant en dehors du métier de base pour lesquels étaient mandatés par l'actionnaire. Et c'est là où on l'a assisté pendant les années 50-60 jusqu'aux années 70 à l'émergence de grands groupes hyper diversifiés, sans parfois aucune logique commune entre les métiers. Vous prenez par exemple le Général Électrique, ils sont présents de la finance au comptable banc pour avion. Quelle est la synergie ? Restorez. Venait, est venue ensuite la crise de 73, et là on a assisté à un retour du manipulé. Durant toutes les années des 30 glorieuses, le financement se faisait par de la dette, l'argent était disponible, les marchés étaient très porteurs, et l'économie progressait à des régimes soutenues. Les années 70, la crise pétrolière, la cohabitation pour la première fois de l'histoire du capitalisme, de l'inflation et du chômage. Jamais on a vécu ça. Un économiste du nom de Philips disait qu'on pouvait avoir soit l'inflation, soit le chômage. Mais pendant les années 70, on a assisté aux deux phénomènes. C'est-à-dire, c'est pour la première fois qu'on a trouvé un terme propre à cette situation. La stagflation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les actionnaires se sont rendus compte que leur épargne était en jour. Toutes les recettes hénésiennes qui ont fonctionné pendant les 30 glorieuses, et qui ont permis de sortir de la crise de 1929 et de faire une fameuse croissance en 30 ans, ne fonctionnaient du coup, ne fonctionnaient plus. Donc, ces recettes ne fonctionnaient plus. Et donc, on a assisté au retour du néolibéralisme dans sa source du 19ème siècle, avec l'arrivée de Thatcher et de Reagan aux Etats-Unis. Et là, les actionnaires ont repris le pouvoir. Et donc, en reprenant le pouvoir, ils ont remis de l'ordre dans leur participation. Ils ont obligé les dirigeants à travailler pour leur intérêt. D'où les notions qu'on a vues de gouvernement d'entreprise, de création de valeur pour les actionnaires, de l'entreprise qui appartient d'abord aux actionnaires. C'est une notion qui est sujette à débat, mais ce n'est pas le moment maintenant. Donc, on est revenus à cette orthodoxie qu'on avait déjà en 19ème siècle. où c'était l'actionnaire qui décidait du sort d'entreprise. Et d'ailleurs, il dit, c'est mythique dans le film Monstric, lors d'Assemblée Générale de Teldar Baker, je ne sais pas si ceux qui ont vu le film, où on voit comment l'actionnaire a repris le pouvoir du manager. Et il leur a dit clairement, soit que vous gériez comme je veux, soit, non, vous ne serez pas bien, vous serez éliminé. Bon, vous ne voulez pas le tuer. Mais le mot était fort. Je vous élimine. Pourquoi ? Parce que c'est moi-là. Je vous ai laissé gérer pendant 30 ans. Vous avez fait certes la croissance, mais pas la croissance rentable. Maintenant, je veux gérer moi-même le programme. Plus encore. Même quand vous avez les explications de trésorerie, il ne faudrait pas le droit de vous diversifier. Il faut que je vous le dise. Moi, actionnaire, maintenant, je décide. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons, pendant toute la décennie 2000, nous avons assisté à ce retour en force de l'actionnaire du Mont-Maroc. Le débat était très fort autour de cette sélection de gouvernement. Et de retour en force des actionnaires dans la gestion de leurs affaires. Et c'est de là où on a mis en place tout un dispositif pour que l'actionnaire ait son moyen dans pratiquement toutes les décisions importantes d'entreprise. Alors qu'auparavant, les conseils d'administration étaient devenus des chambres d'enregistrement des décisions prises par le Mont-Maroc. Alors, qu'en est-il du Maroc ? Le Maroc est un cadre vraiment à part. Est-ce qu'on peut parler de corporate morogo, d'un modèle d'entreprise à la marocaine ou pas ? Alors, il faut savoir que, jusqu'au protéctorat, il n'y avait pas une économie structurelle. C'était une économie de subsistance autour de quelques grands négociants, qui étaient souvent placés sur la protection dans la France de l'étranger. Alors, après l'indépendance, il y avait un embryon de bourgeoisie qui n'était pas suffisant pour porter la croissance au développement. Donc, le roi Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a encouragé l'émergence de cette bourgeoisie en donnant des agréments, en faisant la politique de réorganisation, en octroyant beaucoup d'avantages. Je me rappelle d'une phrase de Fabien Bernier, de l'ancien pays de l'entreprise, qui disait, à l'époque, on nous donnait tout. Juste pour créer un autre emploi, on nous donnait tout. Rien ne s'était refusé. C'est vrai que la mécanique bureaucratique utilisée que l'entreprise en passait par 6 ministères, ça peut prendre plusieurs mois. Mais dans le fonctionnement quotidien, il suffisait de créer de l'emploi pour avoir tous les avantages qu'on voulait. Le problème, c'est quoi ? C'est que ces avantages n'ont pas été donnés à une bourgeoisie qui était riche par ses idées, par son goût du risque ou par ses capacités managériales, mais à une bourgeoisie qui était proche de sa peau des pouvoirs. Et donc, la gouvernance prenait une autre dimension, où on la mélangeait dans un jeu pas toujours très simple, politique et économique. Et cette donne a été accentuée par une particularité du Maroc. C'est le règne des abeaux. L'entreprise se confond avec la famille. Le conseil d'administration, le comité de direction, on dirait un conseil de famille. Vous avez le père, les frères, les cousins, les cousines. Et vous avez toute une gouvernance qui est calquée sur ce modèle. Alors, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. À l'époque, Profabank était en train de refuter des cas. Et des cas d'étranges. Ils ont passé un entretien étranger. Alors, pendant l'entretien, il a été reçu par M. Niani quelque chose. Le DRH s'appelait quelque chose de Niani. Le patron de la vie des sunnites, c'était M. Niani. Et le PDG, c'était M. Niani. Alors, pendant l'entretien, il a passé tous les entretiens. Ensuite, il a répondu à M. Niani. Il a passé l'entretien, ça s'est bien passé. « Est-ce que vous avez des questions à poser ? » Il a dit oui. « Est-ce que M. Niani veut dire M. ? » Il a rencontré tellement de M. Niani que pour elle, c'était M. Niani. Et donc, dans beaucoup d'entreprises familiales, c'était ça, c'est ça la réalité. D'où la faible pratique du management moderne, parce qu'on pense que la famille ou la tribu règle le problème. D'ailleurs, quand on fait du commerce, si on n'est pas fait au père, on a beaucoup de mal. Dans certains centres, si on appartient par une grande famille facile, on a beaucoup de mal. Et donc, cette particularité de l'entreprise marocaine fait que la problématique de gouvernance et de rapport entre un mandant et un mandataire ne se pose que dans des cas bien précis où vraiment on a des groupes diversifiés, où on n'arrive pas à gérer directement. Et même dans ce cas, vous avez un très fort paternalisme dans la gestion de l'entreprise. Et souvent, ce ne sont pas les notions de performance et de compétences qui privent plus des notions d'obéissance et de confiance. Donc, ce qui rend le problème de l'internationalisation des entreprises marocaines une tâche extrêmement difficile pour ne pas dire impossible. Parce qu'on préfère avoir le contrôle plutôt que la performance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nos invités vont en parler. Quand on voit ce qui se passe dans la transmission d'entreprise, souvent, ça ne se passe pas dans de bonnes conditions. Parce qu'on a toujours un fondateur qui est charismatique, qui est écrasant. Et quand on passe à la deuxième génération, il n'y a pas des soucis modernes qui ont été prêts par la transmission. Donc, je ne voudrais pas être trop loin. Je passerai la parole à M. Sertany pour lui parler de la particularité de la gouvernance d'entre l'islam et la barocaine. On va se prendre à la parole à M. Charles Sertany. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie pour l'historique, depuis les années 30, c'est bien ça, l'historique de l'évolution des modes de gouvernance, que ce soit à l'étranger et au Maroc. Et je voudrais juste simplement compléter, pas compléter, mais ajouter mon brin de sel, notamment sur la dernière évolution, l'évolution actuelle de l'agence. Donc, on a vu, on est progressivement, le capitalisme, quels que soient les modes de gouvernance, qui est devenu de plus en plus sauvage, en ce sens que les exigences de rentabilité et de perception de dividendes par les actionnaires n'ont fait qu'augmenter au fil des années. Je voyais d'ailleurs une petite étude, notamment en France, qui montrait que, finalement, malgré la réduction des marges, du fait de la mondialisation et de la concurrence qu'elle rejointe, finalement, les dividendes n'ont pas connu de réelle diminution. Et ceci s'est fait au détriment et des investissements et des salaires. Donc, ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que le monde, à mon sens, connaît une mutation à l'heure actuelle, une mutation très, très importante. Nous voyons l'arrivée de nouvelles générations, des générations Y, une notion que tout le monde connaît, et nouvellement, des générations Z. Ces générations apportent un éclairage nouveau, un point de vue nouveau, qui impactent, que les actionnaires le veuillent ou non, qui impactent les modes de gouvernance. Je vais donner des exemples bien concrets. L'un des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, c'est le lien entre les modes de bonne gouvernance, de manière générale, et dans l'entreprise familiale en particulier, avec la notion de création de valeur et de pérennisation des activités. Alors, ce qui est assez intéressant, donc je vous disais, on est dans un monde totalement nouveau. Nous passons d'une ère totalement industrielle, qu'on appelle l'ère du matériel, où la valeur des entreprises était essentiellement composée de leurs machines, de leurs outils de production. C'était le cas dans les années 70. Et on voit aujourd'hui une avancée majeure des entreprises immatérielles. J'illustre mon propos. Le plus grand loueur d'appartements dans le monde aujourd'hui, qui s'appelle Airbnb, que tout le monde connaît, ne dispose pas d'un seul appartement du appartement. Le plus grand vendeur de produits dans le monde, qui s'appelle Alibaba, n'a aucun stock en sa possession. On est bien dans une ère de l'immatériel. Et cette ère de l'immatériel, elle impacte grandement les modes de gouvernance. Je vais donner un autre exemple très concret. Volkswagen est une très grande entreprise aujourd'hui. C'est une entreprise de type industriel. Vous savez, le jour où Volkswagen a fraudé sur les émissions de carbone des voitures, le retour des actionnaires du marché et de l'ensemble des parties prenantes a été extrêmement fort. L'entreprise a perdu une partie considérable de sa valeur en une seule journée. Pourquoi ? Ce n'est pas tant l'impact financier, les pénalités qui allaient en découler. Ce sont les modes de gouvernance qui ont été punis. Dans la gouvernance, il y a également la transmission de l'éthique des valeurs de l'entreprise. En trichant, Volkswagen a remis en question toutes ces valeurs. Autant le monde d'hier n'était pas sensible à ces éléments de gouvernance, d'éthique. Autant la génération Y et la génération Z, c'est quelque chose de très important pour elles. Elles ont besoin de bien-être. Elles ont besoin d'entreprises qui contribuent au développement durable. Elles ont besoin de produits qui contribuent à la bonne santé. Et les modes de management sont obligés, les modes de gouvernance sont obligés d'évoluer pour répondre aux attentes de cette nouvelle génération. Donc, voilà une petite parenthèse, juste simplement pour expliquer que le monde est encore en mutation, y compris au Maroc. On n'en est pas encore à l'ère des entreprises immatérielles au Maroc. Mais cela vient progressivement. Cela vient avec ces nouvelles générations qui sont très sensibles là-dessus. Vous avez un éclairage à porter ? Bonsoir. Merci de m'inviter, de pouvoir donner mon point de vue sur ce sujet. Sur l'économie immatérielle, il est clair que la génération Y, il est clair qu'il y a beaucoup d'impact sur la gouvernance, sur le business en général. Pas un travail immédiatement sur la gouvernance. Aujourd'hui, autant les matériels, je pense que c'est un vrai sujet qui impacte le Conseil d'administration. Je pense que la génération Y est quelque chose qui en reste un peu loin à ce stade du monde. Moi, j'aimerais juste avoir une petite remarque par rapport à la consanguinité marocaine abordée par la CIA. Je pense que la consanguinité est une chose qui est finalement mondiale et globale. Elle prend des couleurs différentes. Au Maroc, vous l'avez nommé sur le monde la même année. En France, vous allez avoir la dimension élite au sens de grandes écoles. Et là, Polytechnique, HEC et autres écoles consœurs. À la Silicon Valley, dans la Ritec, vous allez avoir cette consanguinité. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui a réussi à Cupertino ou à Palo Alto, vous n'êtes probablement pas figuré dans les conseils d'administration. Et si vous n'êtes pas dans Wall Street, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est un rapprochement entre Wall Street et la Silicon Valley, parce que Silicon Valley a besoin de financiers pour valoriser ce qu'ils ont. Et les financiers ont besoin de connaissances technologiques pour créer encore plus de valeur pour les actionnaires. Donc, en fait, in fine, cette consanguinité au niveau des boards, elle existe quasiment partout. Elle a juste des couleurs et des résonances un peu différentes. C'est un point de vue qu'on peut partager et qu'on ne peut pas partager. Deuxième point de vue au moins, une question qui, de mon point de vue, devrait faire un débat, c'est est-ce que toute mode a derrière un vrai rationnel business ? Je vais m'exprimer différemment. Aujourd'hui, tout le monde parle de bonne gouvernance. Tout le monde remet le conseil d'administration au centre de ses préoccupations. C'est une réponse. Est-ce que cette réponse n'a que des qualités ? C'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, le manager est suspicieux. Depuis l'affaire Genrode, le manager est suspicieux. Il est soupçonné de tout. Il y a un vrai choix de donner plus de pouvoir aujourd'hui au conseil d'administration plutôt qu'au manager. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. En ce moment, vous pouvez voir ce qui se passe, par exemple, dans le groupe Vivendi, où l'actionnaire Bolloré qui arrive dans le bord de Vivendi, il est un peu plus qu'administrateur. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à donner au même conseil d'administration pour bien vérifier l'alignement du management avec la création de valeur pour l'actionnaire. Mais il y a une vraie question parce que je vais dépasser la pensée aux États-Unis dans un groupe que je connais très très bien, qui est où l'être regardé. HP, vous pouvez lire, il y a un rapport en fortune qui parle du Borg de HP sur 10-15 ans. C'est une terme fratricide entre le Borg et le management. Je cite un exemple simple, Mark Lerott, qui a été l'imogé en 2010-2011 sur Ford. Je peux vérifier la date, je ne suis pas sûr. Il avait créé de la valeur pour l'actionnaire comme jamais auparavant un manager de HP en avait créé. Pourtant, sa sortie a été traitée par le conseil d'administration sous un aspect qu'on appelle aux États-Unis le standard business of contact. Vous pouvez regarder ce carnet. En gros, on reprochait à Marker d'avoir payé des gelées ou des dîners à des personnes et d'avoir menti sur ces notes de frais. Une chose très courte dans le HHP. Le lendemain, l'axe de son émogeage, l'action perd 20%. En gros, on parle d'une valorisation à quasiment 120 milliards de dollars qui perd 20% au lendemain du émogeage de Marker. Que se passe-t-il après ? Larry Edison, qui est le patron et le fondateur de Marker, récupère Marker dans une citation qui est restée extraordinaire. Il dit « Depuis que Apple a l'imogé Steve Jobs, c'est la plus grande erreur commise par une entreprise de la Silicon Valley ». Donc, pourquoi cette introduction ? Aujourd'hui, la bonne gouvernance est un terme qui est à la note. Un. Deux. L'expérience vécue ces quatre dernières années montre que le manager est suspicieux. Il y a un vrai sujet qui se pose. Est-ce que toutes les décisions prises par le Conseil d'administration sont des décisions justes ? Et du coup, est-ce que la bonne gouvernance est vraiment bonne ? Je pense que le débat est déjà bien entamé. Alors, juste, tout dépend de l'onde, à partir de que l'invoie. Pour ceux qui ont béni dans l'entreprise et qui ont été victimes d'un entretriment sauvage comme moi, je suis pensant que le meilleur système qu'on ait inventé, c'est l'entreprise, et que l'entreprise est au service de ses actions. Donc, ça, c'est ce qu'on lance dans l'école de commerce. Prenez quelqu'un qui a, en deuxième, troisième, l'école de commerce, vous lui dites, qui est le propriétaire d'entreprise, elle veut dire actionnaire. Pour qu'il travaille en France, c'est pour l'actionnaire. Vous avez des écoles de commerce et d'ingénieurs qui forment des générations de dirigeants pour maximiser la valeur des gens qui ont de l'argent. Regardez la philosophie du système. Mais vous avez d'un autre côté un mouvement qui commence à prendre de l'angle, qui dit non. Ce n'est pas la meilleure configuration possible. Le conseil d'administration et l'entreprise elles-mêmes est une dictature qui n'a rien à envier aux républiques banalières. Et on le sait, les entreprises qui passent leur journée avec la lutte de démocratie au gouvernement pratiquent en leur sein une dictature médiévale. C'est-à-dire, c'est le patron qui décide et c'est le patron qui exécute. Et donc, est-ce que cette mode est la meilleure ? Non. Le concept même d'entreprise qui appartient aux actionnaires. Ça, c'est quelque chose, c'est presque une vérité. On nous l'a mentionné en tant que vérité. L'entreprise appartient à l'actionnaire. Il n'y a pas une possibilité de contestation. Et attention, si vous dites ça, si vous dites le contraire, en école de connaissance, en école d'ingénieur, vous restez d'envers. Pire encore, ceux qui ne disent pas ça ne verront aucun article publié dans une nouvelle série. Et quand on voit que sur tous les prix Nobel, aucun n'a contesté cette réalité. Or, l'entreprise n'appartient pas qu'aux actions. La justification qui est donnée théoriquement au fait qu'entreprise appartient aux actions, c'est qu'on se dit « Oui, mais c'est l'action-là qui a pris le risque d'imbécile. » C'est ça, ce qu'on nous enseigne. Bien sûr, c'est lui qui a pris le risque d'imbécile. Ben, c'est à lui de récolter le but de son investissement. Mais écoutez, pour une entreprise où le patron a mis un million d'euros de capital, l'année suivante, il a gagné des millions d'euros. Donc, il a récupéré tout son argent. Et pendant les 50 années suivantes, il gère au maître absolu. Il est où, son risque ? Et est-ce que son risque est supérieur à celui qui a passé 30 ans de sa vie à travailler dans cette entreprise et quand il partira, il doit payer son salaire et une retraite qui lui permettra de vivre à payer mieux qu'un des élèves ? Donc, est-ce que la nation, la communauté qui a mis en place des infrastructures financées par des impôts, une protection, une défense, est ouvert à un marché pour que l'entreprise puisse faire du profit ? Est-ce qu'il ne va pas s'envoi à dire dans la fonction de cette entreprise ? La théorie néolibérale vous interdit, vous devenez un quinquennat. Si vous contestez cette idée que l'entreprise n'appartient qu'aux actions, et le domaine néolibéral est construit sur ça. D'ailleurs, toute la théorie libérale en économie est construite sur ces trois points suivants. Liberté d'entreprise, propriété illimitée, sauf dans certains cas de concentration et qui reste secondaire par rapport avec l'économie et avec la concurrence. Si vous osez remettre en cause l'industrie du pilier, vous sortez de la communauté scientifique, vous ramenez de la communauté des affaires. Et donc, quand on parle de gouvernance aujourd'hui, c'est un tel derrière lequel il faut mettre beaucoup de choses. Effectivement, on a organisé l'entreprise pour que tout le monde serve les intérêts du seul personne. L'actionnaire. Et on a sorti beaucoup de choses. Bon, si vous vous occupez de l'actionnaire, l'actionnaire s'occupera bien des salariés. Il partage toujours une petite partie de la valeur ajoutée créée. C'est un discours qui peut paraître réactionnaire, mais c'est une ouverture que beaucoup d'économistes sérieux remettent sur le table. Parce qu'on a vu les ravages de ce système où on dit que l'actionnaire est au centre de l'entreprise. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous remercie d'avoir cité l'importance de l'éthique. S'il y a un domaine où il n'y a pas d'éthique, c'est bien l'entreprise. Quand vous voyez les H1 et 1, le mensonge à grande échelle qu'on a fait, on a vendu des vaccins à des millions de personnes. Quand on voit chaque jour, on savait que telle entreprise fabriquait des produits alimentaires qu'on s'est rigé, et elle le savait pendant plusieurs années et n'a rien dit. et où est-il ? Quand on fabrique des arbres pour tuer des millions de personnes et que personne ne s'en choque, non même pas, il faut être choqué pour ça. Là, ça passe. Non, ça, on peut, on doit créer de la balle. Même en vendant des arbres, il y a un truc qui vous tue. Vous prenez un paquet de cigarek, et vous voyez mon bar fumer tue. Mais pourquoi vous le vendez alors ? Vous mettez un poison, et mettez mon bar, ça va vous tuer, et vendez-le. Et malgré ça, vous avez ces entreprises qui continuent à ranger les bénéfices. Où est-il ? Quand vous avez des marchés financiers qui provoquent la hausse et la baisse des actifs financiers au risque de stabiliser l'économie mondiale, comme ça, par des jeunes qui n'auraient pas 30 ans, et qui, à la fin de l'année, se tiennent avec plusieurs centaines de millions de dollars de bonus. Il est où l'éthique ? Bien sûr, à chaque fois que vous voyez quelqu'un brandir quelque chose, sachez qu'il y a avec le contraire. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on ne cherche que le profit et qu'on s'en manque du reste. Non, on ne peut pas le dire. Mais il faut qu'on vous dise l'éthique. Mais l'éthique reste à des aspects vraiment marginaux du cœur du sujet. Quand on a vu l'ampleur des mensonges de Enron, de Parmalag, de Worldcom, de Lehman Pradox, alors que quelques mois auparavant, ils vous sortaient d'un bon contrat sur l'éthique. Quand vous avez des gens, des annonces financiers, une fois, ils ont sorti un mail qui est fabuleux. Ce que recommande l'annexe financier en public est ce qu'il pense qu'en privé de l'accès. C'est quelque chose. Quand il s'est donné, c'est du grand art. Il recommande la vente et lui, il pense qu'il faut acheter. Et il recommande la chambre, lui, il s'était convaincu, c'est que je suis à son tour. Il est obligé. Ce système fabrique de l'immoralité parce que ça se présentait dans son profil. C'est malheureux. Une petite question. Vous ne pensez-vous pas ? Vous avez tout à fait raison. Vous ne pensez-vous pas qu'il y a une légère évolution par rapport à ce que vous dites ? Et que ces entreprises qui ne considéraient pas l'éthique comme étant importante vont indiscutablement, progressivement, devoir la prendre en considération. Je crois qu'on vient de voir au scandale encore un des Panama Papers. Je crois que la Société Générale est dans la tourmente. Je n'ai pas eu l'idée d'aller regarder. Ils sont cours de bourse. Je ne sais même pas si il y a des côtés. Mais ne pensez-vous pas qu'il va y avoir quand même une évolution ? Et je faisais dire tout à l'heure que la génération grecque, c'est l'un, je pense, l'un des nouveaux éléments qui intervient. C'est qu'on a une nouvelle population qui a une nouvelle mentalité, qui a été éduquée avec Internet. Et qui a une approche peut-être un petit peu différente. Et cette nouvelle population, elle est client aujourd'hui. C'est elle qui achète. Et elle a le pouvoir de dire non. Je vais peut-être... Là aussi, je n'irai pas prête pour des radicaux, comme tu as dit, ou des gauchistes. Non, mais on a tous commencé par, effectivement, poser une question sur la légitimité de la bonne gouvernance qui a la bonne en ce moment et les conseils d'administration, même si je l'ai fait. Donc là, je l'ai fait en tant que manager. Je vais prendre la casquette de personne qui a été certifiée par la première promotion de l'Institut marocain des administrateurs. Donc il faut que je tienne un discours un peu plus policier. Je pense que la vision de la gouvernance, telle qu'elle est mise sur le papier par des théoriciens, elle va dans le sens de ce que vous dites. Effectivement, c'est une volonté d'aller de l'avant et une volonté d'améliorer les pratiques. Parce qu'effectivement, l'équilibre des pouvoirs entre le contrôle, le conseil d'administration et le management fait qu'on devrait aller dans le bon sens. D'accord ? Ceci signifie d'autres prérequis qui ne sont pas aussi forcément, aujourd'hui encore, forcément appliqués. Donc, si on regarde la gouvernance de son point de vue purement théorique, entre les gouvernances de contrôle et le management dans l'intérêt de l'actionnaire. Au-delà de ce cas, lorsqu'on commence à regarder les cours que j'ai personnellement reçus, en fait, la bonne gouvernance vise à répondre aux besoins de tout l'écosystème et non pas seulement de l'actionnaire. La réalité, c'est qu'on aurait tout au-delà de l'actionnaire. Mais la théorie de la gouvernance, elle ne concerne pas uniquement l'actionnaire, elle concerne les employés, elle concerne, c'est pour ça qu'on parle aussi d'une entreprise citoyenne, elle concerne l'écosystème avec lequel elle va interagir, que ce soit l'État, que ce soit les syndicats représentant des employés, que ce soit le respect de la nature, etc. Donc, en fait, si vous voyez l'écosystème dans lequel on va mettre cette gouvernance, la gouvernance est censée répondre aux affaires et de chacun. D'accord ? Donc ça, c'est d'un point de vue théorique, aujourd'hui. La théorie est bonne. Comme d'autres théories, souvent, c'est du bon sens, c'est de la réflexion qui dure des années. Donc, finalement, ce qu'on pond, il y a du bon, il y a du mauvais, mais souvent, il y a quand même pas mal de bon. Maintenant, ce que dit Sina Bélatine est tout aussi vrai, est-ce que dans l'exécution, on retrouve ça ? Alors, une fois de plus, j'amène un point, c'est pourquoi l'exécution diffère de la théorie ? Pourquoi l'exécution diffère de la théorie ? Il finit parce qu'il y a un élément humain avec toute sa complexité et toute sa subjectivité. Ce n'est pas parce que vous mettez le cadre que la photo de la théorie du cadre est elle. Le cadre peut être très joli. Mais la photo qu'il y a dedans, elle ressemble aux personnes qui vont décider. Alors, aujourd'hui, le conflit entre le management, le conseil d'administration et parfois l'actionnaire, il trouve sa dynamique dans le jeu de pouvoir. On ne peut pas écarter le jeu de pouvoir des personnes de la gouvernance en son rôle. Il y a effectivement, aujourd'hui, la création de valeur pour l'actionnaire qui prend une dimension beaucoup plus importante. Il y a certainement un élément d'équilibre qui va intervenir dans tout temps avec la génération Y, avec toutes les contraintes réglementaires qu'on va ajouter à droite, à gauche, etc. Mais ce qui est certain, c'est que subsistera in fine un rapport de force entre le manager et le conseil d'administration dans ce qu'on va appeler la création de valeur. Je vais prendre un élément très simple de la création de valeur pour simplifier son calcul. Donc, il n'ose pas parler de la création de valeur avec Séné Bénalé, parce que quand on s'en sert un peu sur son rapport, on sait qu'il a soutenu une thèse autour de la création de valeur à HEC. Donc, je ne voudrais pas aller discuter avec lui de la création de valeur. Mais alors, je vais prendre un indicateur qui est très simple, qui est la valeur de l'action et le dividende. On va dire que c'est deux choses qui sont très simples pour un actionnaire. C'est la valorisation de son entreprise, donc la croissance de sa valeur en hausse ou pas en hausse d'ailleurs, et le dividende qui va en tirer chaque année ou chaque trimestre ou chaque part. Si je suis manager et j'ai un conseil d'administration qui va veiller à ce que... qui est nommé d'ailleurs par l'actionnaire. La pratique de l'administrateur indépendant est très nouvelle. Au Maroc, il est quasi inexistante, d'accord ? C'est un élément qui va certainement changer la note, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un administrateur indépendant est quelqu'un qui est vraiment indépendant. En fait, on va recevoir en tant qu'administrateur une feuille de route qui est de dire pour la maximisation de la valeur, maximisation du dividende. Moi, en tant que manager, je vais juger à l'instant T que cette valeur pour l'actionnaire va continuer à accroître si les employés sentent un bénéfice qu'ils tirent aussi de l'entreprise. Donc, dans ma distribution du résultat, par exemple, je vais prendre sur la part... à Reco, on ne sait pas moi, parce que c'est une administration plus d'AG qui m'a discuté de ça, mais je vais préconiser en tant qu'un manager de prendre une partie de ce résultat avant qu'il ne soit soumis d'ailleurs, et le distribuer en bonus au salarié. Ça va impacter le résultat, ça va impacter le dividende. Donc, est-ce que le manager fait un bon boulot en pensant distribuer une partie de la valeur aux employés est-ce que dans 10 ans, ces employés qui sont toujours là vont assurer plus de création de valeur ? Ou est-ce que je dois raisonner tout de suite et dire, bon, moi, je sais que ma durée de vie en tant que patron, ce qui est le cas, c'est 18, 24, 36 mois, et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est libérer le plus de dividendes tout de suite, et de toutes les manières, quand je fais partie, je m'en fous des employés. Je vais prendre des cas très simples. Je prends les chantiers ravals en France. C'est un savoir-faire très particulier. Un manager doit décider, à la fin des années 90, à la fin des années 2000, à la fin quasiment de chaque décennie, de licencier des personnes. Pourquoi ? Parce que le marché des chantiers navals se déplace en Chine, par exemple. Est-ce que je dois sacrifier toute une génération d'ingénieurs et de techniciens des chantiers navals pour maximiser le dividende ? Ça, ce n'est pas une décision du conseil d'administration. Ça, c'est une décision du manager. D'accord ? Alors, voilà typiquement un conflit d'intérêts qui va naître entre l'actionnaire, qui va naître entre le conseil d'administration et qui va naître avec le manager. Dernier de ce petit conflit, il va y avoir des répercussions. Et ces répercussions vont générer parfois des écarts. Jusqu'au point où le manager a probablement caché peut-être un certain nombre de choses, on parlait de l'achat 1, le conseil d'administration vous dira toujours qu'il était pour moi. Et comme il y a une confidentialité autour du PV du conseil d'administration, à moins d'avoir une notification du juge pour y avoir accès, ce qui se fait très rarement, en fait, le conseil d'administration vous dira toujours, moi, je n'étais pas au courant. Voilà typiquement un cas d'éthique, où on voit qu'il finit, on recrée la valeur pour l'actionnaire. Le conseil d'administration est porteur de ça. Le manager doit, lui, piloter au quotidien et prendre des décisions pour probablement assurer aussi une création de valeur ultérieurement. Mais tout ça va dégénérer à un instant T et faire en sorte que ce qu'on pense être une gouvernance, à l'origine, bien faite, ce que le gouvernement répond toujours à des questions précises, d'accord ? Comment construire le conseil d'administration, c'est une question, et la réponse est très passionnée, d'accord ? Mais in fine, n'oublions pas que dans toute gouvernance, il y a l'élément humain, et l'élément humain, je pense que c'est surtout celui-ci. qui fait qu'on biaise ce cadre théorique qui, à l'origine, est fait de façon assez rare. Je pense que pour nous poser la parole, on va ouvrir la séance de l'exécution, et peut-être qu'on va développer des choses pendant la séance de questions-réponses, alors que quelqu'un veut prendre la parole pour poser la question. Merci. Je vous remercie si, il y en a moi qui suis déphasé, mais c'est vous qui êtes déphasé, ce qui se passe en entreprise. Il y en a, je pense, qui a été identique dans l'entreprise, je vous pose la question, est-ce que vous travaillez dans une entreprise, est-ce que vous savez travailler dans une entreprise ? Puis, vous avez posé un débat autour d'un conflit entre manager et propriétaire. Pourquoi vous avez posé la question comme ça ? Pas le propriétaire, le conseil d'administration. Le conseil d'administration. Pourquoi vous avez posé la question comme ça ? Je ne vois pas. Gouvernement, ce ne se pose pas de cette manière. Vous avez posé une question, vous êtes allé très loin, ce n'est pas ça, le gouvernement. Je ne vois pas pourquoi vous avez posé la question de cette manière-là, est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Et puis, vous avez parlé, le Maroc, je crois que c'est comme si vous n'êtes pas sur le Maroc. Vous ne connaissez pas ce que ça se passe. Je ne vois pas. Est-ce que vous parlez de quelque chose que vous avez touché ? Parlez-nous un peu de vos expériences marocaines et nous, en tout cas, parce que je suis dans une entreprise familiale. et je suis conseiller de la présidence, je connais très bien ce qui se passe. Je ne vois pas votre question marocaine pour tout ce que vous dites. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'ai posé une question qui admet pas. C'est mon choix. Juste pour répondre à votre question, oui, je travaille dans une entreprise, oui, j'ai dirigé une entreprise de plus de 1000 personnes pendant 7 ans et je dirige une autre entreprise de plus de 200 personnes actuelles. D'accord ? Qui dit direction de personnes d'entreprise à ce stade-là, vous imaginez bien que je suis amené à faire face à des sujets de gouvernance pure. D'accord ? Donc, voilà pour la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse. Effectivement, pour moi, d'ailleurs, c'est partie du sujet de préparation avec ces Nabilaïd, de comment rapporter le sujet. Si on peut rapporter le sujet d'un point de vue purement théorique, comme on le fait souvent dans tant de conférences, qui disent beaucoup de choses qui sont très théoriques, c'est ce que j'ai dit à un moment donné, je devrais parler de façon plus bonissée, je suis moi-même administrateur certifié, et je pourrais vous servir d'un discours des plus dix possibles. Je ne suis pas cette personne. Je suis une personne qui constate un certain nombre de choses. D'accord ? Vous voulez qu'on parle du Maroc ? On peut parler de beaucoup de cas au Maroc. Typiquement, est-ce que vous pensez que le sujet de Margen, parce qu'il y a eu un sujet entre l'Ona et Auchan, n'était pas un sujet de gouvernance ? Comment ça s'est terminé ? Des cas comme ça, je peux en citer énormément. Alors, effectivement, vous dites que vous faites partie d'un groupe familial. Alors, dans les groupes familiales, et j'en conseille quelques-uns, d'accord ? Le conseil d'administration, tel qu'on parle aujourd'hui, n'est pas encore approprié. Souvent, on trouve dans le conseil d'administration des personnes de la même famille. D'accord ? Et effectivement, ils font appel à des experts pour avoir un avis. Mais ce n'est pas ça la gouvernance. Donner un avis, c'est acheter le conseil. Moi, je parle d'une instance de gouvernance. Une instance de gouvernance, telle que c'est décrit dans les théories, le conseil d'administration a un rôle de contrôle. D'accord ? Ce rôle de contrôle lui confère un ascendant sur le manager. Et donc, aujourd'hui, en tant que manager, je parle aussi avec un certain nombre d'expériences. J'ai cité HP et j'ai cité Poloré, et ça, pour garder une distance émotive ou émotionnelle avec le vécu qu'on peut avoir. Donc, j'ai cité d'autres exemples, mais on s'y retrouve partout. Donc, effectivement, si vous voulez qu'on analyse le conseil d'administration à l'aune de ce qui se fait dans une famille, je vais vous poser une autre question. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que dans un conseil d'administration familial, il n'y a pas de conflit entre les générations des frères qui sont au conseil d'administration ? Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu des guerres fratrices dans des entreprises pour savoir qui deviendra l'EDG entre le fils d'un de tel frère ou du second frère ou du troisième frère. Donc, vous voulez que je vous dise des choses très lisses, je suis capable de le faire. Mais en revanche, j'ai souhaité poser la question de « est-ce que parler de gouvernance ? » C'est une vraie solution aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que la gouvernance aujourd'hui, un, soit réelle, deux, soit une vraie réponse à toutes les problématiques et encore moins, existe dans 90% des sociétés marocaines. Après, on peut effectivement débattre sur ça. Juste pour répondre à notre émission sur l'aspect éthique, est-ce que j'ai déjà travaillé dans une entreprise ? Vous imaginez que je ne débarque pas de la lune. J'ai 20 ans d'expérience en entreprise, j'ai dérivé de grandes entreprises, dans la suivante, j'en ai créé d'autres. Donc, j'ai un million d'expérience dans ce que j'avance. Alors, quand j'ai parlé d'éthique, quand on parle d'éthique, je ne parle pas d'éthique pratiquée par l'entreprise. Je parle d'éthique en tant que valeur dans la gouvernance. L'éthique pratiquée par l'entreprise est laissée à l'appréciation de chaque dirigeant ou propriétaire. Si c'est quelqu'un de pieux et qui a un sens moral, il va l'apprécier à son entreprise. Mais rien dans la gouvernance ne lui impose cette éthique, sauf le respect d'un. C'est tout. À partir du moment où il respecte la loi, il n'a pas de devoir en termes d'éthique à observer. Maintenant, ça reste toute une notion qui reste individuelle. Et je vais faire le même. Par le contraire, par exemple, à un débat dans l'islam où la pratique de l'entreprise est indissociable de l'aspect éthique. Là, ce sont deux notions qui sont complètement dissociées. C'est-à-dire, si vous voulez pratiquer l'éthique, ça, c'est quelque chose qui reste personnel. C'est le patron d'entreprise, c'est le dirigeant. Mais le système que vous imposerez là, vous avez des choses à respecter au niveau de la loi et quand on dit pas vu, pas pris. C'est à partir où vous voulez pas vu, faites ce que vous voulez. Le jour où vous allez être pris, vous paierez. Donc, il n'y a pas de dimension éthique dans le système. Elle reste personnelle. C'est pour le premier point. Et puis, vous avez interpellé sur le fait qu'il ait posé la question en termes de conflit. Mais, monsieur, je vais me suivre. La gouvernance, ce n'est que ça. Vous allez voir la théorie du mandat ou la théorie d'agence, ce n'est que ça. La gouvernance, c'est comment régler le problème entre un mandat et un mandataire. Ce n'est ni plus ni moins. Peut-être maintenant, la presse va lui donner des choses qui sont très différentes de l'origine. Mais l'origine, ce n'est que ça. C'est comment résoudre le problème entre quelqu'un qui met de l'argent et entre les mains de quelqu'un qui gère cet argent. Et moi, je veux m'assurer de celui qui gère cet argent et le gère dans mon intérêt. C'est tout. C'est ça, la gouvernance. Et quand vous avez parlé, vous ne vous retrouvez pas, vous ne retrouvez pas l'entourisme marocain comme ce qu'on l'a dit, mais je passe toute une partie exposée à parler d'entourisme marocain. De la dimension familiale, de la dimension éthique, de la dimension tribale, de l'histoire un peu succincte du Cap Dès-Bancain qui a conduit à la gouvernance. Mais franchement, j'aimerais bien entendre des questions comme ça qui provoquent le débat plutôt que des questions. Je vous remercie pour votre question. Au niveau de l'entreprise familiale, est-ce que vous pouvez méditer le conflit ? Pardon ? Au niveau de l'entreprise... Il n'y a pas de conflit dans l'entreprise familiale. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'il y a dans les issus industriels marocains. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des entreprises familiales. Donc, il y a, en Maroc, une grande partie du tissu économique qui oeuvre, qui sont des entreprises familiales. Oui, on parle de ça. Qu'est-ce que je vous dis ? La gouvernance, et je l'ai dit dans mon exposé, la gouvernance de l'entreprise familiale n'a aucun sens. Parce qu'elle ne régle pas le problème entre un agent et son mandataire. Et son mandant. Parce que l'agent lui-même, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère. Donc, il n'y a pas de dimension gouvernance telle qu'elle peut supposément j'ai pensé en entreprise, mais il y a une séparation entre le contrôle et la gestion. Je vous remercie pour votre question qui provoque le débat et c'est tout l'intérêt du jeu. Donc, je crois que les homologues ont orienté sur un type de société qui, en effet, n'est pas le type très mondial. Néanmoins, vous omettez qu'il y a quand même énormément, je ne parle même pas des sociétés cotées, que j'assimile pour certaines davantage à des sociétés familiales. Il y a ici au Maroc et de plus en plus des filiales multinationales pour lesquelles ces problématiques s'appliquent pleinement. Maintenant, je reviens sur votre question sur le cas des entreprises familiales, les pratiques de gouvernance des entreprises familiales. familiales. Je vais être très franc, je viens du monde du travail, je n'ai pas de connaissances théoriques très approfondies sur la gouvernance, j'ai des connaissances pragmatiques, concrètes. La gouvernance, dans gouvernance, moi je vois gouvernement, gouvernement d'entreprise. Donc, de mon point de vue, ça pourrait choquer les puristes, mais c'est toutes les problématiques de gouvernement, d'entreprise. Alors, je reviens sur la problématique des entreprises familiales, pour laquelle, en effet, vous posez une bonne question. Aujourd'hui, ces sociétés familiales, quelles qu'elles soient, elles sont parfois en SA, elles sont parfois en SARL. On parle de conseil d'administration, la majorité sont en SARL. Le gérant n'est que la main de l'actionnaire. L'actionnaire étant la famille. Les SA, je vous dirais de mon point de vue, pour les SA qui sont dans un concept d'entreprise familiale, peut-être, en effet, que la manière dont on pose le sujet n'est pas juste appropriée pour ce cas de figure maroco-marocain bien précis de l'entreprise familiale, qui a certes un conseil d'administration, qui a un management, mais on sait bien que tout ça ne sont que les bras de la famille, de l'associé principal. Alors, j'aimerais, si vous me permettez maintenant, aborder un petit peu cette problématique des entreprises familiales, alors, la gouvernance, on a vu que c'est déjà un sujet délicat, complexe, la problématique familiale, la vraie question qui se pose, c'est comment faire converger les intérêts de la famille avec ceux de l'entreprise. et il y a là deux notions, il y a la gouvernance d'entreprise et la gouvernance familiale au niveau de l'actionnaire, actionnaire qui est parfois même dirigeant dans le conseil d'administration système SA et dans le management. Toute la question, c'est comment trouver ce juste milieu pour que les intérêts de la famille ne viennent pas capitaliser les intérêts de l'entreprise et remettre en question sa pérennité, sa croissance. Et en particulier dans des problématiques de transmission. Pourquoi ? Tant que le fondateur ou le patrigarche est encore là, même si les pratiques de bonne gouvernance ne sont pas matérialisées, formalisées, il tient les rênes et il fait en sorte de bien différencier les intérêts de la famille ou en tout cas il manage la différenciation entre les intérêts de la famille et ceux d'entreprise. Et le garde en tête de son entreprise doit continuer. Maintenant, là où il y a un véritable problème, c'est dans le cas de passage de volet et c'est là où intervient la notion de gouvernance familiale. Qu'est-ce que c'est la gouvernance familiale ? Ce sont les règles du jeu applicables au sein d'une famille entrepreneuriale, les règles du jeu applicables au sein d'une famille qui détient une ou des entreprises. Ces règles du jeu, les pratiques de bonne gouvernance, notamment au niveau international, on y arrive aussi qui veulent qu'elles soient formalisées, qu'elles soient matérialisées, ces règles du jeu. Comment ? À travers différents outils. Un outil qu'on appelle la charte familiale, la nomination d'organes de gouvernance familiale et notamment un conseil de famille qui est une sorte de conseil d'administration de la famille et de manière plus élargie d'assemblée familiale qui, dans l'entreprise, serait l'assemblée générale. Donc, même au sein de la famille aujourd'hui, il y a des pratiques à mettre en oeuvre. Cette charte familiale, qu'est-ce qu'elle contient ? Déjà, qui fait partie de la famille ? Est-ce que l'ex-mari de ma nièce, est-ce qu'il fait partie de la famille ? Est-ce qu'il a son mot à dire dans la gestion d'entreprise ? Quels membres de la famille ont leur place dans l'entreprise ? Bien sûr, on est tous actionnaires, mais déjà, quel mode de management est-ce qu'on va faire appel à des administrateurs indépendants ? Est-ce qu'on va faire un mix ? Est-ce qu'on va placer et dans l'administration et dans le management des hommes ou de la famille ? Peut-être, encore faut-il qu'il y ait des règles qui nous permettent de nous assurer qu'ils sont compétents et qu'ils ne vont pas faire péréditer cette entreprise. Et, on y arrive aujourd'hui au Maroc, même dans les PME familiales, on y arrive. Des gens mettent en place des chartes familiales, ont des discussions ouvertes au sein de leur famille, envisagent la transmission. Et, c'est le meilleur moyen de pérenniser. Pourquoi ? Prenons des exemples concrets. Je suis le fondateur de l'entreprise, celui qui l'a créée. Je suis, on en est, soit celui qui l'a créée, soit la deuxième génération, le fondateur est en partie. On est dans le cadre d'un passage de relais, soit la deuxième, soit la troisième génération. Ce passage de relais est crucial. Si je n'ai pas dit pas de règles, je vais avoir des conflits monstrueux demain que vous l'avez soulevé. Tout le monde voudra devenir, tous ceux qui ont la même cote-part de capital, les trois enfants, donc qui fait du cinéma, qui n'a jamais étudié, qui ne connaît pas l'entreprise, ils auront les mêmes cotes-part de capital. Ils voudront tous les trois être dirigeants de cette entreprise. Ils voudront tous les trois avoir des revenus de cette entreprise. Ils voudront tous les trois avoir une voiture refinancée par cette entreprise que des éléments de nature à détruire l'entreprise. Vous voyez un petit peu l'importance des éléments de gouvernance familiale, l'importance de les matérialiser. Et je vous confirme que même dans les PME familiales, il y en a de plus en plus qui mettent en œuvre ces procédures de bonne gouvernance. bonjour, j'aimerais poser, je voudrais se faire sur la conclusion de M. Stamé pour dire que c'est vrai, il y a un cadre en théorique de la gouvernance qui est bien, qui est bien. Et dans l'exécution, qu'est-ce qu'on fait au Maroc pour se rapprocher minimalement vers cette édition ? On parlait des outils comme la charte familiale, mais que font les business schools pour permettre à cette nouvelle génération de reprendre le relais. On vient de connaître le décès de M. Chagny et Zahid, deux sociétés de groupes cotées en bourse qui ont leur valeur. Il y a aussi des petites entreprises. Je connais l'inverse du cas où la transmission est demandée. Mais il y a aussi le cas où le créateur ne trouve pas un entrepreneur. peut-être qu'il y a des enfants mais qui ne sont pas intéressés par le business, par le cinéma. Donc là, l'entreprise, je connais l'entreprise qui est en destruction parce que le créateur ne trouve pas un dont parmi ses fils ou ses fils ceux qui voudraient reprendre le volet. Donc ma question, qu'est-ce qu'il faut faire au Maroc ? Notamment au niveau de l'éducation, au niveau des business schools pour que les outils de la reprise soient soignaires pour que la mise en discussion soit faite de manière continue. Merci. ce qu'on va faire reprendre deux, trois questions comme ça on permettra plus de gens de poser des questions. de la réponse. Bonsoir, messieurs, dames, merci de vous exposer qui sont vraiment, vraiment riches. parler du concept si j'ose dire des concepts de la gouvernance c'est un truc c'est nouveau dans notre pays. Avant on ne le parlait pas, maintenant on parle de la grande gouvernement qui par contre la gouvernance c'est beaucoup de choses. c'est vrai qu'il y a des conflits de l'entreprise et familiale pour citer juste un exemple c'est l'un des frères qui peut recrédire à l'âge et l'autre il me trouve une manière de le licencier. Ça c'est courant. Merci. Ma question c'est que c'est dit que le rôle de l'État le rôle du politique dans notre pays vous ne voyez pas que le politique chez nous il fermait sur tous ces problèmes-là ne serait-ce que créer moins d'emploi. Créer moins d'emploi et bagarrer entre vous ben c'est pas un problème. Il y a même parfois il y a des licenciements qui sont abusifs il y a il y a beaucoup de on transgresse les lois on fait beaucoup de choses donc ne parlons pas de l'éthique ne parlons pas de l'éthique donc l'éthique fait ce que vous voulez ben j'y jolie on crée de l'emploi pour régler le problème du chômage. vous ne voyez pas que c'est une volonté politique dans votre pays. Troisième question moi j'ai pas une seule question à poser donc permettez-moi d'espérer que vous vous souviendrez de chacune des questions que je recevrai c'est surtout des chiffres concernant l'état des lieux est-ce que est-ce que vous fondez sur un sondage pour décrire cet état des lieux vous pouvez dire l'absence de prise en compte de la problématique de la problématique dans les entreprises est-ce qu'il y a des sondages qui montrent un peu qui indiquent un peu l'état des lieux et aussi à l'opposé effectivement les attentes des nouvelles générations est-ce qu'il y a des sondages qui sont effectués ici au Maroc qui un peu indiquent qui servent un peu d'indicateur l'autre question j'ai trois questions l'autre question c'est l'orientation quelle est l'orientation selon vous effectivement là je rejoins la question de mon président quelle est l'orientation prise par les autorités marocaines selon vous comme vous voyez le cadre légal qui est en figure par exemple vers quel sens vers quelle direction on va est-ce qu'on va dans une direction libérale comment on peut dire excusez-moi du capitalisme sauvage ou bien on va vers l'autre direction dernière question c'est effectivement quelles sont les mesures qui sont prises est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises qui encouragent l'éthique dans la gouvernement de l'entreprise est-ce qu'il y en a qui sont prises et puis en quoi ces mesures alors je ne sais pas parce que c'est ça ah ou c'est un dernier alors on répond on répond à ces premières questions alors la première question est sur l'éducation dans les schools qu'est-ce qu'ils font pour former une nouvelle génération au métier de développement et pour les plus tôt c'est qu'ils puissent être effectivement alors est-ce qu'il y a je pense qu'aujourd'hui les écoles de management font au management elles ne font pas à l'administration de l'entreprise point de vue personnel il est néanmoins alimenté par une donnée beaucoup plus factuelle c'est que au Maroc en France au Canada là par exemple il y a des écoles spécialistes pour former des administrateurs et des administrateurs indépendants pour accéder à ces cursus de certification d'administrateur il faut avoir été en contact d'un conseil d'administration ou bien siégé au sein d'un conseil d'administration ou avoir été dans un management qui était confronté dans son rôle quotidien à un conseil d'administration donc c'est juste une condition sine qua non pour accéder à ce cursus là parce que l'administration vous savez j'ai toujours dans ma carrière eu le même vid-vague quand vous commencez et vous êtes un contributeur individuel le jour que vous voulez devenir manager on vous dit si vous n'avez pas été manager vous ne pouvez pas être manager et puis un jour vous voulez devenir directeur et on vous dit si vous n'avez pas été directeur vous ne pourrez pas devenir directeur et lorsqu'il s'agit de gérer une PNL on vous dit si vous n'avez jamais géré un compte de résultat vous ne pourrez jamais gérer un compte de résultat et si vous n'avez jamais été ADG vous ne pouvez pas exercer le rôle d'ADG donc il y a toujours des villes l'imagino dans votre parcours vers le sommet de l'entreprise et bien croyez-moi c'est que l'imagino elle est encore plus importante pour devenir administrateur donc l'une des façons de compter ce sujet effectivement c'est la création de l'administrateur indépendant les écoles de management de type de celles qu'on est aujourd'hui vous me contredise si ce n'est pas le cas que ce soit même HEC que ce soit d'autres qui sont reconnus un peu au niveau mondial il n'y a pas de cursus administratif jusqu'au MBA pour moi il n'y a pas de conseil d'interdiction alors il y a eu une question de monsieur sur le rôle de l'Etat dans la gouvernance et puis après il y a eu une question sur les chiffres on s'est basé pour avancer cette gouvernance et bon ils se sont rejoints sur la partie intervention d'abord je répondrai sur la partie intervention de l'Etat et je veux que ce soit la partie chiffre parce que c'est un truc alors juste une chose vous savez que la loi c'est contre Napoléon en fait le code civil et hier on a eu une discussion sur le code civil c'est bien quand il y avait le code civil 90% du code civil c'était quoi c'est la protection la loi protège l'associé enfin l'entreprise du gouvernement c'est ainsi donc le gouvernement n'a pas son mot à dire à partir du moment où l'entreprise respecte les deux ou trois ou quatre règles et les juridiques maintenant lui a posé une éthique ça c'est vraiment de la science fiction c'est vraiment on est dans un monde parfait ce qu'il y a c'est des initiatives je sais que maintenant c'est je l'aime à publier le code marocain de bonne gouvernance c'est un document qui est très intéressant je ne sais pas ce qu'il a appliqué je ne sais pas ce qu'il a appliqué mais on y trouve l'état de là en matière de gouvernance encore une fois et ça a été dit par ses sabés et par ses stratégies quelque soit ce que vous mettez comme écrit l'âme c'est la pratique et la pratique dépend de l'âme moi j'ai fait des entreprises qui ont tout le catalogue conseil d'administration comité de l'île comité stratégique comité de rémunération administrateur indépendant communication financière transparente manière de procédure audit interne contrôle interne tout ce qu'on peut tuer dans une école de commerce ça c'est sur le papier la réalité c'est que la décision est prise par une seule personne et personne n'a son mot à dire mais en façade vous avez tout le catalogue ça a été même édité par le CSE le conseil oui 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 donc c'est la pratique qui donne de l'âme à ce qui est dans le papier et là malheureusement plus plus on avance dans le temps plus l'entreprise exerce un pouvoir sur l'État tant et si bien que dans le nouveau trait de transatlantique entre les Etats-Unis et l'Europe qui va former la zone de libre-échange la plus importante de l'histoire qui va concentrer 60% de l'innovation mondiale et plus de 70% du pays mondial il y a une clause où l'entreprise n'est pas soumise aux lois d'un pays qui contient de s'y être lésé dans ses droits et peut demander directement à l'arbitrage donc là plus on avance plus vous allez avoir une même mise d'entreprise sur la réglementation et quand on sait qu'une bonne partie de ceux qui financent les campagnes électorales sont ceux pour qui on va faire ses lois ça vous donne le levé il y a une séparation de pouvoir donc voilà je vais laisser cette année répondre à la question sur les chiffres sur les financés basés je vais me permettre juste de rajouter une petite chose tant qu'on s'en compte l'état les lois on ne travaille pas je dirais sur l'amélioration de la gouvernance telle qu'on l'a développée il faut la prendre cette gouvernance au sens large il s'agit de moderniser l'entreprise la PME et notamment à travers on l'a vu à travers la PME le Maroc PME qui est au droit des subventions qui a des budgets très importants pour aider à cette modernisation à avoir des bonnes pratiques à réorganiser les entreprises tout ça c'est pour moi de la gouvernance au sens large et on a vu on a vu également indirectement des lois un peu plus contraignantes des règles de compliance qui sont plus lourdes aujourd'hui des règles bancaires internationales qui se sont imposées à nous encore une fois ces éléments rejoignent pour moi des principes d'éthique des principes de risk management et indirectement des principes de bonne gouvernance en ce qui concerne les chiffres alors vous posez une très bonne question nous sommes nous n'avons il n'y a pas aujourd'hui une entité qui détient ou qui est capable de donner des statistiques complètes précises des chiffres connus d'ailleurs nous n'avançons pas de chiffres nous parlons de très pondérance de majorité nous ne donnons pas de chiffres exacts le fait est que vous avez quand même il y a quelques chiffres qui sont connus je vous donne un exemple on sait que la SA est typiquement un exemple on va dire qu'elle est de par son formalisme elle elle a tendance à améliorer la gouvernance d'entreprise par rapport à une SARL en l'occurrence on a ces chiffres là et on sait aujourd'hui que la SARL est très pondérante d'accord le fait est que nous sommes des gens des professionnels je travaille en tant que consultant j'accompagne des entreprises et donc la réalité du terrain c'est quelque chose que l'on voit que l'on perçoit et qu'on ne ment pas et on peut facilement dénager des grandes tendances on dit que la ministre est sur on dit que la ministre est sur par rapport à l'ici c'est alors oui alors oui je ne suis pas il est à l'envers une question monsieur général on sera sur les chiffres de la CP bonsoir 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 les intervenants merci pour vos interventions parler de la gouvernance ça dépend comment est-ce qu'on approche le sujet dire on reconnaît dans une académie peut-être qu'une approche académique s'impose on vient de parler de l'interview de l'agence médicinale on a beaucoup parlé si on traduit le mot c'est l'interview c'est c'est bien sûr qu'on ne parle que des conflits mais la gouvernance telle qu'on l'approche maintenant je pense qu'on est un peu à côté du sujet parce que la gouvernance c'est une philosophie là ce qu'on est en train de critiquer dans le déroulement dans les procédures des entreprises familiales et non familiales même des grandes entreprises marocaines c'est la position il n'y a pas vraiment de gouvernance c'est encore dans le stade précoce après on apprend et c'est pas quelque chose c'est encore tout pour parler de statistiques ou même de critiques de la gouvernance ne serait-ce que dans notre pays c'est quelque chose de très récent et c'est une philosophie qu'on est en train de bâtir et il ne s'agit même pas d'éthique il ne s'agit même pas de chartres c'est une gestion qu'on doit intégrer au fur et à mesure donc par exemple dans le système de l'information que l'information soit simétrique déjà ça qu'on intègre dans le comportement et qu'on et qu'on ne parle pas seulement de l'actionnaire mais on parle des parties crenantes on ne parle pas de shareholder mais de stakeholder donc l'approche que l'on est contre l'affaire j'aurais espéré qu'il est que ça soit encore plus académique et ce n'est pas un sujet d'improvisation c'est un sujet de recherche c'est-à-dire que les respectueux intervenants je m'accordais à ce qu'ils viennent avec des cas même des cas des Etats-Unis ce n'est pas grave parce que ce sont des cours ce sont des leçons ce sont des expériences qui ont été faites ailleurs et on ne compte pas où on est par rapport à ces expériences et ces expériences qu'ils ont été fait ailleurs est-ce qu'on a décédé des améliorations est-ce qu'on a décédé des points des points positifs et la gouvernance c'est un fait qui s'impose de lui-même parce que quand on est bon quand on est dans la rue on commence à revenir à sa raison et quand on revient à sa raison c'est revenir à la bonne gouvernance c'est des choses qui vont sauf pourquoi est-ce qu'on encadre le sujet et qu'on l'organise c'est pour mettre les gens en veille et pour les préparer à bon escient à arriver à des objectifs précis pour réussir dans un organisme il faut avoir des objectifs précis mais parler comme on parle maintenant croyez-moi on pourrait parler des erreurs et des erreurs ce que vous dites c'est respectueux parce que vous avez beaucoup d'expérience vous parlez d'une façon pas corrective je sais mais ce n'est pas ça le fond du sujet le fond du sujet c'est parler de gouvernance tirer des leçons avoir des cas plus précis détecter ces erreurs déceler les points positifs dont on pourrait apprendre et vous avez cité tout à l'heure une chose très importante je vais m'arrêter là je vais parler pour la parole à un autre parce qu'il y a déjà je n'ai qu'aucun seconde vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation islamique et moi ce n'est pas pour parler de religion ou parler d'islam mais juste parler de valeur il y a des valeurs dans la finance islamique que les gens prennent comme cas d'égol dans la gouvernance merci insolentement je suis d'accord avec monsieur Alguin monsieur Strelay et monsieur Strelay c'est ça ? ça c'est vrai très bien votre analyse est pertinente vous avez grossé un tableau très réaliste ce que vit le Maroc au niveau de la gouvernance ce que je voulais donner comme éclairage c'est que ni les entreprises familiales ni les PME PMI ne sont prêtes pour la bonne gouvernance parole de quelqu'un d'un ingénieur qui a une quarantaine d'années dans le domaine industriel qui travaille dans des PME PMI dans des grands groupes dans des multinationales etc à l'exception des grands groupes industriels et des multinationales qui ont des procédures des bonnes pratiques de gouvernance des chartes etc on remarque des problèmes flagrants au Maroc un rôle prioritaire quasiment il a d'autres rôles mais un des rôles prioritaires et prévalentaires est de contrôler son manage je pense que cette définition on l'a eu on a abordé le coût associé aussi à cela qui se matérialise par la théorie du mot de l'agence dans lequel le déséquilibre de l'information nécessite génère un coût pour rétablir aminamment cet équilibre donc ça c'est le deuxième point et après on a abordé un certain nombre d'instances au sein des conseils d'administration qui permettent d'arriver à cette bonne gouvernance que sont à minima là encore le comité d'audit le comité de nomination et de rémunération et puis le troisième qui est le comité stratégique c'est à minima les trois qu'on va avoir donc ça c'était une base qu'on a tous décidée maintenant on a commencé aussi à aborder le sujet par là les pays où il est plus mature de parler de bonne gouvernance personnellement j'ai parlé des Etats-Unis et j'ai parlé de la France mais effectivement très vite nous avons été rattrapés par David Lassac et on dit oui mais arrêtez de répasser nous sommes ni en France ni aux Etats-Unis nous sommes au Nord qu'en est-il ? Alors qu'en est-il ? Je pense que la réponse a été même si elle est très optimiste elle est très réaliste aussi je pense qu'on peut tous convenir du fait que c'est embryonnaire et c'est naissant vous l'avez vous-même dit d'accord ? Pourquoi c'est embryonnaire et c'est naissant ? Ce n'est que le sujet des très très grandes entreprises par enquête où est-ce qu'on parle de bonne gouvernance aujourd'hui ? On parle de bonne gouvernance à l'OCP on parle de bonne gouvernance à la ICDI on parle de bonne gouvernance à la CDG c'est des entreprises qui ont une incise financière très importante qui leur permet d'aborder ces sujets qui sont aujourd'hui à la mode à travers plusieurs initiatives la ICDI et la CDG c'est eux qui ont lancé le cursus de l'Institut marocain des administrateurs qui est une première étape l'État tout à l'heure j'en ai pas parlé mais l'État met en place un cadre la CGEM a mis en place effectivement ce fascicule de bonne gouvernance et puis quand on voit les évolutions dans le marché des capitaux flabours etc il y a un certain nombre d'améliorations de gouvernance qui s'imposent de par le cadre d'accord ? Je pense que ça aussi on l'a cité maintenant on est revenu à la réalité du Maroc qui est de dire est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de gouvernance de fait majeur là où ça existe elle n'est pas mature et dans 99% des cas elle n'existe pas ça c'est une réalité je pense que là aussi on l'a abordé faut-il aujourd'hui poser le cadre académique total je ne pense pas que plusieurs ont pu se faire c'est un cursus qui dure longtemps donc en fait on a essayé quand même d'abordé le sujet par quelle est l'actualité de la bonne gouvernance au niveau mondial et malheureusement l'actualité de la bonne gouvernance telle qu'on l'a abordée tous les trois c'était Enron premier cas de catastrophe on va dire qui va entraîner la création de la bonne gouvernance en fait c'est Enron qui embarque dans son dans son sillage des cabinets d'audit dont un qui va disparaître c'est Arthur Andersen on n'en parle plus maintenant Arthur Andersen disparaît suite à cette histoire suite à ça on dit on va mettre en place de la bonne gouvernance on revient à la raison on revient à la raison donc la raison c'est ça mais ce que disait Synavi et ce que disait Systamé c'est tout à fait vrai parce que une fois qu'on a dit voilà il y a un problème il faut le résoudre on arrive avec des troubles à Zouca et on commence à mettre en place mais que se passe-t-il dix ans plus tard un problème de subprime est-ce que vous pensez que le problème subprime n'est pas un problème de bonne gouvernance c'est un problème de bonne gouvernance dans des pays matures en bonne gouvernance d'accord donc en fait peut-être qu'on n'a pas expliqué moi personnellement je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai posé le problème la question du débat au départ est-ce que la bonne gouvernance est une vraie solution et si la bonne gouvernance est une bonne solution dans le cadre théorique pourquoi finalement elle ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas ce qu'on appelle la bonne gouvernance c'est une façon de parler de gouvernance la gouvernance ça suffit voilà aujourd'hui quand on voit ce qui se passe avec le subprime vous voyez très bien on ne sort pas encore le on ne voit pas le bout du tunnel aujourd'hui c'est dans le cas de crise en crise qui ont été générées par probablement ce problème de gouvernance derrière on trouve des problématiques d'éthique on trouve des problématiques de personne on trouve des problématiques d'enrichissement etc donc en fait on a essayé de simplifier peut-être le sujet et de le rendre un peu plus digeste pour qu'il ne soit pas trop académique et donc du coup qu'on s'y attend maintenant je vais vous donner je vais répondre à la dernière question et je vais vous dire l'État par exemple a adopté la charte de bonne conduite et la charte de bonne gouvernance etc et dans toutes les sociétés de l'État il y a des conseils d'administration il y a des personnes qui sont nommées etc mais honnêtement dans un conseil d'administration où c'est le ministre qui préside combien de décisions on va prendre combien de conseils d'administration vont se tenir d'accord on peut dire oui la bonne gouvernance etc on parle c'est beau on met en place le cadre théorique etc mais on peut le faire et imaginer que ça se passe bien moi avec toute la liberté de parole que je peux prendre je me dis là où c'est mis en place ce n'est pas mature ce n'est pas efficace et dans 99% des cas ça n'existe pas que faut-il faire effectivement il faut probablement poser un cadre théorique et dans ce cas passer par l'information mais au-delà de l'information c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut conférer parce que pour qu'on puisse adopter les principes de la gouvernance il faut que soi-même on soit apte à les accepter accepter de céder une partie de son pouvoir même si l'entreprise nous appartient à titre personnel d'accord dernier point comment à l'étranger on a fait pour résoudre ce type de problème on a créé des structures qui s'appellent le family office le family office gère le patrimoine de l'entreprise donc gère les actions mais le family office n'ont des conseils d'administration qui eux pour eux et les managers qui vont gérer l'entreprise donc ce sont deux façons différentes de gérer la personne en tant que patrimoine et de gérer l'entreprise en tant que personne morale et entité indépendante je pense qu'on va répondre à la question de Moussieu sur le droit des fédérations d'abord je tiens à dire que je partage entièrement ce que vous avez ce que vous avez brossé comme tableau sur la catacouille non ça sert à rien de dire que c'est beau c'est beau c'est pas beau c'est pas beau c'est encore beaucoup d'efforts à faire et ça ne peut pas être bon ni rose parce que c'est le système lui-même qui génère ça il ne faut pas revoir le système lui-même maintenant le rôle de fédération professionnelle je ne me rappelle que dans dans les années 80 90 quand j'ai commencé ma carrière je voyais le rôle des fédérations professionnelles qui était très très important d'organiser des séminaires des actions maintenant je ne sais pas ce que c'est devenu mais je vous réponds oui les fédérations professionnelles sont le lieu le plus indiqué pour former les entrepreneurs parce que on est dans on parle le même langage c'est le même métier on a le même souci on a les mêmes problématiques quand il y a un problème vous avez des cas on y va en groupe donc effectivement c'est en gros on doit former les gens au règne de bonne de gouvernance de groupe et au delà de l'aspect de l'association professionnelle je pense que le patronat dans son ensemble gagnerait à un succès de dynamique mais encore une fois ça reste la partie émergée de l'expert et toute la partie submergée qui tout le tissu économique du Maroc on a des entreprises de 2-3 personnes qui n'en mettent pas de comptabilité donc venir leur parler de bonne gouvernance c'est vraiment préviment désert alors pour votre question sur la gouvernance publique alors il faut savoir que la gouvernance publique doit gérer deux éléments contradictoires d'abord un service public et une performance économique et souvent on ne met pas un ordre de priorité on demande à l'entreprise publique à la fois de gérer du social et on lui met la pression pour remonter du dividende au niveau du gouvernement alors effectivement je partage ce que c'est savé parce que quand vous avez un ministre qui préside les sociétés de l'entreprise publique le niveau de préparation et de décision à prendre ce n'est jamais suffisant le conseil d'administration on sait comment c'est le conseil d'administration les gens arrivent à 9h déjà la nuit ils commencent à en arriver à l'autre ils veulent rentrer chez eux ils commencent à voir et après on revient rarement au conseil on fait conseil on extémule donc on peut aborder 2-3 questions